L'islam, religion de la souplesse, de la facilité, religion de miséricorde, religion accessible à tout le monde, le riche, le pauvre, celui qui est diplômé, celui qui ne l'est pas, celui qui est en bonne santé, celui qui est malade, celui qui est en voyage, celui qui est en repos. En fait, cette religion est tellement large qu'elle englobe tous les êtres humains, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et pour qu'elle puisse justement accepter tous ces cas de figure, il faut que la religion soit souple, car si elle n'est pas souple, elle ne va accepter qu'une catégorie de croyants, les forts, les riches, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de problème. Et nous, on sait très bien que le paradis est ouvert. Il ne faut surtout pas restreindre et fermer les portes du paradis, car Dieu est miséricordieux par excellence. Et Dieu n'a que faire de nos souffrances. « Ma yaf'alou Allahoubi a'zabikum » Dieu n'a que faire de nos souffrances. Dieu ne veut pas que l'être humain souffre. Dieu est miséricordieux. « Wa huwa arhamur rahimin » Il est plus miséricordieux avec nous, ces créatures, que ne l'est notre père ou notre mère. Vous entendez ? Le hadith est clair. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons reviennent d'une bataille, une femme cherche son enfant, l'a perdue. Les compagnons l'avaient récupérée. Et quand ils lui ont remis son gosse, elle l'a attrapée, elle l'a serrée dans ses bras avec amour. Imaginez-vous dans quel état elle était pendant qu'elle le cherchait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sauter sur l'occasion pour dire à ses compagnons « Est-ce que vous pensez que cette femme est capable de jeter son gosse en enfer, dans le feu ? » Mais on dit « Ben non prophète, elle le cherche depuis des heures. Elle a failli mourir en perdant son gosse. Jamais elle ne fera cela. Une mère est attachée à son enfant. Elle est prête à mourir pour le sauver, n'est-ce pas ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu est plus miséricordieux envers nous que cette femme ne l'a vers son enfant. C'est-à-dire que comme cette femme n'est pas capable, ne veut pas jeter son enfant en enfer, ben Dieu ne veut pas nous jeter en enfer. C'est pour ça, sa religion elle est venue. Allah nous a envoyé les prophètes. Il nous a envoyé le livre pour quoi ? Pour nous mettre dans la galère et la misère ? Ou pour nous sortir de la difficulté et nous faire vivre le paradis sur terre et dans le delà ? Il est évident que l'objectif de l'islam c'est de permettre aux êtres humains de vivre sur terre et dans le delà le bonheur et le bien-être. Car Dieu n'est pas un tyran, n'est pas un despote. Donc le principe fondateur de cette religion c'est quoi ? C'est la miséricorde. Et il n'y a pas de miséricorde s'il n'y a pas de facilité, de souplesse. Car la difficulté... Allez, si je te fais vivre l'enfer, t'es mon gosse, je te fais vivre l'enfer. Est-ce que je suis doux avec toi ou je suis dur ? Je suis dur avec toi. La même chose, si l'islam devient une religion dure, ça veut dire que Dieu veut nous faire vivre l'enfer. Il n'est pas miséricordieux. Hacha ! C'est contradictoire. Ça veut dire que vous ne connaissez pas qui est Dieu réellement. Sabaqat rahmati radabi, dit Dieu dans le hadith quodsi. Ma miséricorde a le dessus sur ma vengeance. Mon kourou. Nabi ibadhi anni ana al-ghafuru ar-rahimu. Annonce, dit aux gens que moi Dieu, je suis le pardonneur, je suis le miséricordieux. Wa anna azabi, par contre, ma punition, elle est douloureuse. Dieu n'a pas dit, dit aux gens que je suis punisseur. Dit aux gens que je suis un tortionnaire. Non, 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 ça n'existe pas dans le Coran. Dieu le punisseur, Dieu le tortionnaire. Ce qui existe dans le Coran, Dieu est juste. Et quand il punit quelqu'un, c'est parce que la personne mérite la punition, et la punition fera mal, puisqu'elle correspondra au mal qu'il a fait. N'est-ce pas ? Mais Dieu, par définition, il est quoi ? Ar-Rahman, ar-Rahim. 114 fois au Coran dans la Basmala. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, à chaque fois que tu vas lire une sourate, avant de la lire, tu dois te mettre dans la tête que ce que tu vas lire, ça vient de Dieu, Allah, qui est comment ? Qui est dur ? Qui est méchant ? Qui est compliqué ? Qui nous veut du mal ? Non, ça vient de Dieu, Allah, qui est ar-Rahman, ar-Rahim. C'est-à-dire, tout ce que tu dois comprendre de ce que tu vas lire, doit correspondre à quoi ? À la ar-Rahman de Dieu, la miséricorde de Dieu, sa religion est miséricorde, et la miséricorde va de pair avec la facilité, la souplesse. C'est clair ou c'est pas clair ? C'est clair ? C'est tellement clair que certains savants musulmans ont remis en question une croyance majoritaire qui dit que ceux qui vont entrer au paradis ne sortiront jamais du paradis. Ils vont y rester éternellement. Et ça, tous les savants musulmans sont d'accord sur ça. Mais la deuxième partie, regardez, ceux qui vont aller en enfer ne resteront pas en enfer éternellement. On explique. Il y a deux types de personnes qui vont aller en enfer. Des musulmans et des non-musulmans. Des musulmans qui méritent l'enfer parce qu'ils ont désobéi à Dieu et Dieu ne leur a pas pardonné. Parce qu'ils ont fait du mal aux créatures de Dieu et ils n'ont pas fait assez de bonnes actions pour effacer les mauvaises actions et ces mêmes créatures ne leur ont pas pardonné. Donc ils vont aller en enfer, c'est le purgatoire, purger leur peine. Ça va durer un laps de temps en fonction du mal qu'ils auront fait et du bien qu'ils n'auront pas fait. Et ensuite, ils iront au paradis pour l'éternité parce qu'ils ont reconnu, ils ont cru en Dieu. Quant à celui qui n'a pas cru en Dieu ou celui qui a refusé de croire en Dieu et qui s'est rebellé toute sa vie, il n'ira pas au paradis mais il ira en enfer. Mais il ira en enfer combien de temps ? C'est là où les savants divergent. La majorité des savants sunnites disent que celui qui n'a jamais cru en Dieu, qui a toujours refusé, qui s'est entêté, ira en enfer éternellement pour toujours, ça ne s'arrêtera pas. D'autres disent non. Il ira en enfer un laps de temps que Dieu a défini et ensuite, ils disparaîtront. Ils n'existeront plus. Ils n'iront pas au paradis. Parce que pour le paradis, il faut une clé. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu et Mohamed est le dernier des messagers. En d'autres termes, l'imam Ibn Taymiyyah fait partie de ces savants. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit que l'enfer n'est pas éternel. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas éternel ? Parce que la miséricorde de Dieu prend le dessus sur son courroux. Et Dieu n'a que faire de la souffrance des êtres humains. Pas mal, non ? Comme approche. Alors, ne dites pas Oui, mais Allah, il a dit dans le Coran à propos des mécrayants Écoutez, vous ne connaissez pas mieux le Coran qu'Ibn Taymiyyah. D'accord ? Tous ces versets qui parlent de l'éternité en enfer sont discutés, analysés et interprétés à la lumière des autres versets qui parlent de Dieu en tant que miséricorde et n'y aient crainte. Dans la Sourate l'Araf, il y a un verset qui clôt la discussion. Dieu dit des gens du paradis qu'ils seront au paradis récompensés d'une récompense Une récompense ininterrompue non-stop plus l'infini. Quant aux gens de l'enfer vous savez ce que Dieu dit ? Ils y resteront éternellement tant que les cieux et la terre existeront et après Sauf si ton Seigneur jusqu'à ce que ton Seigneur en décide autrement. Inna Allah fa'alun lima yuri Dieu fait ce qu'il veut. Vous avez vu ? Le verset du paradis c'est clair et net c'est pour toujours ininterrompu le verset de l'enfer ça sera pour toujours cependant quand Dieu décidera Dieu fait ce qu'il veut ça sera quoi ? Autrement. Alors ça veut dire quoi éternellement en enfer ? Ça veut dire pour la personne qui est en enfer qui souffre pour lui une heure en enfer c'est comme une éternité. C'est ça ? Quand tu souffres les minutes ont du mal à passer les jours ont du mal à passer donc c'est ça que veut dire ce verset là d'après ces savants. Bon c'était juste une parenthèse on est d'accord ? Tout ça pour vous dire que l'islam c'est la religion de la souplesse d'ailleurs c'est ce qui différencie l'islam du judaïsme car le judaïsme à un moment donné est devenu un fardeau à cause de la rébellion des adeptes du judaïsme qui ont compliqué les choses et Dieu leur a compliqué les choses parce que c'est ce qu'ils méritaient. Vous savez tous que nous si notre vêtement est atteint d'une impureté de l'urine qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez de l'eau vous nettoyez et puis ça passe n'est-ce pas ? Même pas t'enlèves ton vêtement tu le mets dans la machine à laver t'en mets un autre. Avant chez les enfants d'Israël son vêtement il y a une impureté dedans c'est ce qu'il doit faire ? Il prend les ciseaux il coupe il met la poubelle. C'est compliqué c'est normal ils étaient compliqués c'est ce qu'ils méritaient. Oui. Avant quand ils jeûnaient ils ne devaient pas parler la journée. Nous on peut parler ou non la journée ? Il faut juste ne pas dire de bêtises mais tu parles. D'accord ? Donc vous avez vu comment ils étaient ? D'ailleurs une des qualités du prophète une des spécificités du prophète c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'il fait cinquièmement ? Le prophète est venu pour quoi ? Pour ordonner à l'humanité toute entière quoi ? L'ordonnance du bien l'interdiction du mal il va nous autoriser les bonnes choses il va nous interdire les mauvaises choses et quoi d'autre ? Et il est venu pour retirer nous débarrasser des carcans des poids insupportables c'est-à-dire cette religion est spécifique différente des autres parce que elle est venue pour faciliter la pratique religieuse aux gens la facilité parce que les gens portaient un poids qui était lourd d'ailleurs les compagnons ont prié Dieu en disant Seigneur ne nous fait pas porter quelque chose de lourd est-ce que Dieu a répondu ? Est-ce que Dieu a exaucé ? Amin Dieu a dit Amen vous m'avez demandé de ne pas vous compliquer la religion de ne pas la rendre insupportable elle l'est et elle le sera et elle le restera même si tout au long de l'histoire de l'humanité tout au long de l'histoire de la communauté il y aura des imams il y aura des savants qui vont vous compliquer la religion sachez que ils ne feront pas long feu d'autres viendront pour annuler et effacer ce qu'ils prétendent être islamique coranique prophétique parce que c'est contraire au fondement de l'islam l'islam c'est la religion de la souplesse Dieu ne veut pas vous mettre dans la gêne verset du coran surat le maïda verset 6 Dieu ne veut pas vous compliquer la vie Dieu ne veut pas vous compliquer la religion l'objectif l'objectif de la religion c'est de nous purifier c'est de nous élever et vous combler et vous combler de ses bienfaits afin que vous soyez reconnaissant c'est à dire cette religion a pour objectif de nous rendre parfaits de nous faire grandir au niveau spirituel au niveau comportement etc elle n'est pas venue pour nous achever pour nous détruire pour nous casser c'est une ni'ma c'est un bienfait un don de Dieu ce n'est pas une punition de Dieu ce n'est pas une prison vous entendez ce n'est pas une prison même si certains vont dire oui mais le prophète a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari que la vie d'ici bas pour le croyant est une prison et le paradis pour le mécréant vous avez mal compris le hadith c'est vrai que la vie d'ici bas comparée au paradis c'est une prison parce que on a des interdits on a des obligations mais ces interdits ces obligations ne sont pas des carcans ne sont pas des poids insupportables tu compares la vie d'ici bas celle de l'au delà bien sûr que c'est une prison parce que le paradis c'est le club med vous comprenez c'est pour toujours et c'est c'est paradisiaque quant à celui qui ne croit pas en Dieu qui va aller en enfer il est évident qu'il est mieux logé sur terre donc ne vous trompez pas l'islam est une religion de souplesse et de facilité parce qu'il est l'expression de la miséricorde et de la bonté divine on est en plein ramadan si vous êtes malade ou vous êtes en voyage alors il vous est permis de ne pas jeûner cependant vous devrez rattraper vos jours si la maladie disparaît et que vous êtes capable de jeûner par la suite pourquoi est-ce que Dieu nous dit il nous permet il nous autorise de ne pas jeûner quand on est en voyage au malade vous savez pourquoi le verset le dit Dieu veut vous faciliter le jeûne du ramadan il ne veut pas le compliquer c'est beau ou c'est pas beau Dieu nous dit ce qui est permis pendant le ramadan et il conclut en disant je fais ça pour que vous sachiez que l'objectif du ramadan c'est pas de vous faire vivre l'enfer parce que si je voulais vous faire vivre l'enfer vous feriez le ramadan comme a voulu le faire Abu Israël dans le hadith d'Al-Bukhari il a décidé de jeûner et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit au milieu de la rue en plein soleil au milieu de la journée il dit à ses compagnons qu'est-ce que fait cet homme sous le soleil normalement il est 40 degrés tu te mets à l'ombre il envoie quelqu'un qui revient qui lui dit prophète il s'appelle Abu Israël sans doute un juif converti à l'islam il y a des réminiscences il lui reste des restes du judaïsme il a décidé de jeûner ça c'est bon deux il a décidé de rester sous le soleil toute la journée c'est comme ça il va bien galérer il va bien souffrir trois il a décidé de rester debout toute la journée ok s'il lui reste encore un peu de force il tombe par terre quatre vous savez qu'est-ce qu'il a décidé de ne pas parler toute la journée alors qu'est-ce que vous pensez de ce jeune il est compliqué ou il n'est pas compliqué il est compliqué est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'applaudir en disant waouh super musulman magnifique il va bien galérer Allah va bien le récompenser et pourtant son intention elle est bonne ou elle est mauvaise elle est bonne son intention mais l'intention ne suffit pas tu dois adorer Dieu selon sa volonté comme Dieu l'a dit dans le Coran et son prophète l'a explicité ainsi le prophète un de ses compagnons va lui dire de se mettre à l'ombre de s'asseoir de parler mais pour dire le bien et de continuer son jeûne Dieu n'a que faire de ta souffrance Dieu n'a que faire de ta galère adorez Dieu tant que vous êtes en pleine forme vous êtes fatigué allez vous reposer car vous allez vous fatiguer avant que Dieu ne se fatigue et Dieu ne se fatiguera jamais c'est pour cela le prophète était en voyage puis il y a quelqu'un vous savez qui est dans la allongé par terre il ne tient plus on lui fait du vent qu'est-ce qui se passe dit le prophète il a quoi cet homme on dit le prophète il jeûne et c'est le jeûne qu'il a mis dans cet état il ne tient plus et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réagir en disant c'est-à-dire celui qui jeûne alors qu'il est en voyage si bien que le voyage le met dans cet état d'épuisement de fatigue de danger ce n'est pas quelqu'un qui a bien compris la religion et qui la pratique bien vous êtes en voyage manger car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu aime qu'on fasse usage des dérogations des facilités comme il déteste que l'on s'approche de ce qui l'interdit comme Allah n'aime pas que tu touches à ce qui est interdit à l'inverse à l'opposé il aime lorsqu'il te fait un cadeau qui est la souplesse la facilité la dérogation il aime que tu la prennes que tu en fasses usage pourquoi tu fais le wa' pourquoi tu fais le dur oh non il n'y a pas de problème je vais résister pourquoi tu cherches à résister Allah il t'a dit tu es en voyage vas-y oh non écoute il y a 82,5 km il manque 1,5 km comme si le prophète il avait dit qu'il fallait jeûner à partir de tant de kilomètres Dieu dans le Coran dit vous êtes en voyage jeûnez ne jeûnez pas faites ce que vous voulez ne jeûnez pas ne jeûne pas ouais mais je ne suis pas dans la galère qui t'a dit qu'il fallait être dans la galère pour arrêter le jeûne qui t'a dit ça tout seul tu te le mets dans la tête Dieu n'a pas dit dans le Coran celui qui est jeûne et qui est dans la galère il a dit celui qui jeûne en voyage celui qui est en voyage il a la possibilité de ne pas jeûner Dieu n'a pas mis comme condition celui qui voyage et qui galère vous entendez celui qui voyage et qui galère il n'a pas dit ça il a dit celui qui voyage point à la ligne et alors on veut compliquer la chose c'est incroyable on croit que plus c'est compliqué mieux c'est aux yeux de Dieu c'est faux on se trompe le prophète n'était pas comme ça le prophète quand il avait le choix entre deux solutions l'une plus facile que l'autre il choisissait laquelle la plus facile hadith dans le Bukhari rapporté par Aïcha qu'est-ce que vous en pensez c'est beau ou c'est pas beau l'une plus facile que l'autre il choisissait la la plus facile vous entendez ? pour ceux qui comprennent l'arabe Allah veut vous alléger le poids la religion il veut vous faciliter la religion vous savez pourquoi il veut nous la faciliter ? parce que l'être humain est faible il nous connait il nous a créé il sait qu'on est faible il y en a qui font les malins quand ils sont jeunes le mec c'est un excité il vient de se convertir il y a deux mois il veut déplacer les montagnes il était dans la drogue il y a six heures c'est devenu un musulman il a fait taubah waouh allez c'est bon il veut retourner le monde et il s'en prend au plus âgé qui ont 40 ans d'islam en leur disant vous êtes nul vous savez pas pratiquer moi j'ai bien compris moi je pratique bien calme-toi t'as encore devant toi 40 à 50 ans c'est un marathon que tu dois faire c'est pas un sprint et généralement vous savez ce qu'ils font ils courent tellement vite ils vont tellement vite qu'ils s'essoufflent et ils laissent tout tomber et ils repartent où ça ? d'où ils viennent dans la jahidia parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les avertit mais ils ne veulent pas entendre les avertissements du prophète quand il a dit entrez dans cette religion avec douceur car celui qui veut la compliquer la religion elle va le briser c'est à dire tu vas compliquer les choses ça va devenir trop dur pour toi tu vas laisser tomber et tu vas abandonner la pratique de la religion parce que t'as pas compris que c'était une histoire de quoi ? c'était une histoire de bon sens d'équilibre de juste milieu de souplesse parce que la route est longue et il y a plein d'obstacles qui t'attendent aujourd'hui t'as la foi demain tu la perds tu fais quoi ? aujourd'hui t'as la pêche demain tu l'as plus aujourd'hui t'es célibataire demain tu es marié aujourd'hui tu bosses pas demain tu bosses l'être humain évolue et ce qu'il attend peut être très compliqué c'est pour cela il doit toujours partir d'un bon pas celui qui a des bons débuts aura une bonne fin vous entendez ? ceux qui compliquent les choses finissent généralement mal regardez quand Dieu nous parle des obligations après il nous donne des dérogations c'est ce qu'il nous dit voilà après cette loi c'est la loi du talion ouais œil pour œil dent pour dent vous savez qu'en islam si quelqu'un tue ton père tu as trois solutions soit tu lui pardonnes et c'est le top soit tu demandes le prix du sang ou soit tu demandes la mort puisqu'il a donné la mort il doit goûter à la mort mais Dieu dans le corps en dit et si vous pardonnez si vous demandez le prix du sang tant mieux regardez Dieu vous facilite il allège les choses c'est une miséricorde d'un air de dire plus vous penchez vers la souplesse mieux c'est proche de la volonté de Dieu au temps du prophète il y a un litige il y a un compagnon qui vient et qui dit au messager de Dieu il a tué un membre de ma famille l'affaire est classée le mec il est coupable il reconnaît donc on a trois solutions c'est ça soit il lui pardonne soit le prix du sang soit il réclame la mort vous savez qu'est-ce qu'il a choisi la troisième option je veux qu'il soit tué qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit pardonne lui non prophète je ne veux pas le prophète lui dit pardonne lui laisse tomber c'est parce que tu vas le tuer que ton bien-aimé va être ressuscité le sahabi s'entête il dit non prophète il ne lâche pas il prend le criminel et le prophète se tourne vers ses compagnons c'est ce qu'il dit il dit si il le tue il prendra sa place c'est-à-dire que lui-même il devient amicriel un criminel il lui ressemblera les sahabas quand ils ont entendu ça ils sont vus de partir attraper l'autre mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit ils lui ont dit le prophète tu sais ce qu'il vient dire de toi il vient dire de toi que si tu le tues toi aussi tu es un criminel et là il revient il dit il dit il dit c'est mon droit il lui a dit pardonne lui et là il a pardonné donc vous avez vu qu'est-ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam même si c'est ton droit le prophète te supplie il l'a supplié plusieurs fois laisse tomber le mec il ne veut pas ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est nous enseigner que plus on tend vers le pardon vers la souplesse vers la facilité mieux mieux c'est il y a un homme qui vient qui dit prophète j'ai couché avec ma femme en pleine journée du ramadan le prophète lui dit bah écoute tu vas jeûner deux mois il dit prophète un mois j'ai pas tenu t'as bien vu j'ai couché avec elle si tu me mets deux mois je suis mort je tiendrai pas très bien libère un esclave il dit prophète j'ai pas d'argent pour libérer un esclave des milliers d'euros je les ai pas il lui dit il nourrit 60 pauvres il lui dit plus pauvre que moi ma femme et mes enfants tu trouveras pas à Médine que tu que je te fasse toi chaque fois que je te dis ce qu'ils vont faire tu me dis très bien reste à ta place les heures passent et voilà que quelqu'un rentre à la mosquée avec un panier de dates pour l'offrir au prophète pour qu'il le distribue aux pauvres le prophète il est content il prend le panier et il appelle viens ici toi viens tiens prends ça distribue-le aux pauvres il dit prophète plus pauvre que moi ma femme et mes enfants il n'y a pas il dit bon va le donner à manger à ta femme tes enfants et mange toi aussi allez vous n'avez pas vu la souplesse vous n'avez pas vu comment notre prophète cherche là la facilité il lui a donné les solutions les solutions à chaque fois le prophète va tant vers quoi vers et il accepte ses excuses jamais ça n'existe pas Dieu ne nous a pas mis de galère de gêne dans la religion il n'y a pas celui qui vous dit que dans l'islam il y a de la gêne c'est un menteur parce que Dieu dit dans la sourate le pèlerinage au verset 78 il n'y a pas de gêne dans cette religion et si jamais tu pratiques une pratique quelle que soit la pratique et cette pratique te mène à la gêne tu sais qu'est-ce qui se passe il se passe quoi stop t'arrêtes la pratique tu gênes là maintenant il est 18h t'en peux plus t'en peux plus c'est bon qu'est-ce que l'islam te dit tu sauves ton corps ta peau tu bois et tu manges et tu rattrapes oui parce que Dieu ne veut pas qu'on se donne la mort au nom d'une pratique religieuse à part le djihad c'est un autre statut tu es dans la prière ok il y a le feu tu continues ta prière c'est bien que tu brûles non t'arrêtes ta prière vous avez vu la religion te dit de faire quelque chose mais dès que la chose qui t'est demandé de faire va te mettre devant une difficulté qui c'est qui saute la pratique religieuse ou toi le fusible c'est la pratique religieuse parce que toi tu es au centre de la préoccupation de la religion car Allah a créé tout l'univers pour toi même cette religion il l'a envoyée pour toi donc cette religion n'a pas pour objectif de te mettre dans la galère elle est venue pour te sortir de la galère bon sang pourquoi tu la compliques alors pourquoi tu la rends difficile très bien notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plein de hadith confirme tous ces versets du coran il les explicite ainsi il dit à deux de ses compagnons qu'il va envoyer au Yémen pour prêcher l'islam c'est ce qu'il leur donne comme conseil avant de partir il leur dit faciliter la religion aux gens ne la rendez pas difficile annoncez-leur des bonnes nouvelles ne leur faites pas peur avec des mauvaises nouvelles ne vous disputez pas entendez-vous sur l'essentiel dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne ce conseil à toute la communauté en disant yassiru wala tuassiru à quelle occasion à l'occasion d'un bédouin qui ne connait pas bien la religion qui entre dans la mosquée et qui a envie de faire ses besoins vous savez ce qu'il fait il va dans le coin de la mosquée et il urine c'est naturel chez lui il urine dans la nature et là les compagnons qui assistent à la scène réagissent en disant quoi ? il est en train d'uriner dans la mosquée mais il est malade le mec et ils veulent aller vers lui pour l'interrompre pour l'arrêter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les retenir en leur disant laissez-le finir laissez-le finir c'est trop dangereux pour sa santé vous allez lui faire mal vous allez lui faire peur vous allez le choquer laissez-le finir ses besoins c'est beau ou c'est pas beau vous avez vu qui c'est qui est au centre est-ce la moquette qui va être remplie d'urine est-ce la mosquée qui va être souillée ou l'homme ignorant qui ne sait pas celui qui doit être au centre de nos préoccupations c'est toujours l'homme le bien-être de de l'homme et quand il a fini le prophète l'interpelle et il lui dit les mosquées ne sont pas faites pour ça elles ne sont pas des toilettes elles sont faites pour la prière etc etc bref il ne sait pas quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire il faut lui enseigner il ne faut pas le condamner il faut lui trouver des excuses et après qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons qui voulaient le molester allez nettoyer maintenant vous allez prendre de l'eau vous allez nettoyer et qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit facilitez la chose aux gens il y a parmi vous il y a parmi vous des gens qui quoi monafiroun qui faites fuir les autres il y a parmi vous des gens qui ont mal compris la religion et qui réagissent mal si bien qu'ils font fuir les gens de la religion à cause de quoi ? à cause de leur mauvaise compréhension et de leur mauvais comportement parce qu'ils compliquent la religion c'est bon ou c'est pas bon franchement à un autre compagnon il est dans la prière il y a quelqu'un qui est éternu c'est ce qu'il fait il lui dit il ne savait pas qu'il est interdit de parler en même temps qu'on prie qu'est-ce que font les autres spectateurs ? ils lui font des gestes des signes et ils le condamnent il dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? il continue à parler ouais et à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle et puis il lui dit tu sais la prière elle est faite pour se concentrer c'est un dialogue entre Dieu et les humains et non pas entre les humains et les humains le prophète lui enseigne ouais il ne savait pas la prière arrive obligatoire Mo'awiyah prie derrière le prophète et vous savez ce qu'il fait ? à un moment donné il prie Dieu en ces termes au Seigneur fais-moi miséricorde fais-moi miséricorde à Mohamed et à personne d'autre surtout pas à ces mecs là qui m'ont tout à l'heure cassé la prière terminée à nouveau le prophète qu'est-ce qu'il fait ? il l'interpelle et il va quoi ? il va le corriger et qu'est-ce qu'il lui dit ? tu viens de restreindre quelque chose de large tu viens de restreindre la miséricorde de Dieu à ta personne et à la mienne alors qu'elle peut englober tout le monde même ces gens qui t'ont fait du mal tout à l'heure vous voyez comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans quoi ? dans le sens de la souplesse le prophète dit à ses compagnons qui ont condamné celui qui urinait Dieu vous a envoyé pour l'humanité pour être souple pour faciliter les choses pour enseigner avec amour et avec pédagogie de même Aïcha le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné en ces termes Aïyul adhyani ahabbu ilallah quelle est la religion que Dieu aime le plus ? Réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Elhani fiyato al-samha la religion basée sur la croyance en un Dieu unique et et vous avez vu ça c'est la croyance et al-samha qui est basée sur la souplesse la tolérance sur la douceur c'est ça la religion que Dieu aime Dieu n'aime pas ceux qui ont une compréhension de la religion qui est basée sur la haine le rejet la difficulté la complexité Dieu ne les aime pas de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va condamner certains musulmans on va les appeler comme ça des extrémistes il dit dans le hadith à trois reprises halaka al-moutanati'un halaka al-moutanati'un halaka al-moutanati'un oui ce sont les extrémistes ceux qui veulent être plus royalistes que le roi ceux qui pensent qu'ils ont mieux compris la religion que le prophète si bien qu'ils ont rendu la religion impraticable par la majorité des gens tellement elle est compliquée tellement elle est dure tellement elle fait peur le prophète les a condamnés en disant ces gens là ils sont voués à leur perte pour deux raisons la première c'est que ils ont mis la barre tellement haute ils ont tellement compliqué qu'ils ne tiendront pas un jour ou l'autre ils vont faire un dépôt de bilan et ils vont tomber par terre mais ils sont aussi voués à leur perte parce que ils mettent les gens dans la galère ils compliquent les choses donc c'est quelque chose de grave c'est un péché grave la religion est souplussée pourquoi ? parce qu'il y a un fondement dans l'islam qui s'appelle la dérogation c'est quoi la dérogation ? c'est le contraire de l'azima il y a la règle et il y a l'exception à la règle quand c'est compliqué non pas parce que ça l'était à l'origine mais uniquement à cause des circonstances et des conditions dans lesquelles tu es tu passes de la règle à la dérogation à l'exception je vous l'ai dit tout à l'heure tu jeûnes c'est la règle le jeûne devient insupportable la dérogation c'est tu rompes le jeûne d'accord ? vous avez vu c'est un principe fondamental de notre religion pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas considérer les gens comme étant tous égaux et prédisposés à pratiquer de la même façon vous avez le malade il ne ressemble pas à celui qui est en bonne santé vous avez la personne âgée ce n'est pas comme le jeûne vous avez celui qui est pressé ce n'est pas comme celui qui ne l'est pas celui qui est fatigué ce n'est pas comme celui qui ne l'est pas celui qui en voyage celui qui ne l'est pas celui qui bosse celui qui ne bosse pas l'homme la femme le jeune le plus âgé celui qui vient de se convertir à l'islam ce n'est pas la même chose que celui qui est musulman depuis 40 ans vous n'allez pas leur demander de courir à la même vitesse Alain il est tout à fait logique et normal qu'il pratique ce qui est obligatoire ce qui est recommandé ce qui est fortement recommandé quant à l'autre vous allez lui donner juste les piliers les fondements le temps qu'il s'habitue le temps qu'il se fasse une santé spirituelle et puis après vous lui donnez à dose homéopathique le reste mais si vous lui demandez de porter de supporter ce que l'autre porte depuis 40 ans il n'est pas prédisposé il n'est pas entraîné et en plus il ne va pas dans les mêmes conditions il est dans une famille qui n'est pas musulmane et tu lui demandes d'avoir la même pratique la même ferveur que celui qui est dans une famille musulmane depuis toujours vous ne pouvez pas attendez attendez oui je sais ce que vous êtes en train de dire vous êtes en train de dire donc tu es en train de me dire que l'islam s'adapte que l'islam doit s'adapter aux individus aux circonstances aux conditions de chacun mais bien entendu que l'islam s'adapte un bédouin entre dans la mosquée il se convertit à l'islam il pose des questions aux prophètes il y a combien de prières 5 c'est ce qu'il dit le bédouin wallah j'en ferai pas plus que 5 il y a combien de jeûnes de ramadan 30 jours wallah je ferai pas plus qu'à moi à chaque fois que le prophète lui dit quelque chose d'obligatoire il dit je me contenterai de ce qui est obligatoire et je rajouterai pas une chose de plus et il s'en va et vous savez ce que dit le prophète aflaha il s'en sortira s'il est sincère dans une autre une autre version le prophète dit s'il fait ce qu'il dit il entrera au paradis si vous voulez voir un homme du paradis le voilà et oui chacun son rythme vous entendez à chacun son son à chacun son rythme à chacun sa capacité de quoi de pratiquer et Soufiane Thawri Amir Moumini un des très grands salaf salih a dit une parole qui est magnifique il a dit la bonne compréhension de la religion vous savez c'est quoi allez quel est le savant quel est l'imam qui a bien compris la religion et qui dispense le savoir religieux comme il se doit c'est qui le vrai faqih la bonne compréhension il dit celui qui a bien compris la religion c'est celui qui a cette capacité d'apporter des réponses aux gens qui correspondent à leur situation si bien que le faible il lui donne la bonne dose le plus fort une autre dose c'est pas celui qui met tout le monde au même niveau et il leur demande tous de porter 100 kilos oh je peux pas porter 100 kilos moi ma capacité c'est 20 kilos les 100 kilos je les porterai dans 20 ans voilà le vrai savant c'est celui qui est capable d'adapter les avis religieux aux individus en fonction de leur passé de leur présent de leur avenir en fonction de ce qu'ils vivent de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils vont vivre s'ils pratiquent et s'ils disent ce que vous leur enseignez en fait le vrai phare vous savez c'est qui ? c'est le psychologue c'est pas le bourrin c'est pas le chirurgien qui vient avec une tronçonneuse ouais tout ce qu'il intéresse c'est de casser non c'est celui qui sait tenir compte de quoi ? de l'individu qu'il a en face de lui si bien qu'il va adapter le niveau de religiosité en fonction de cette personne na'am et c'est la vie c'est la vie de nos grands savants par exemple le grand savant Ibn Abidin grand savant Hanafite il a écrit un livre qui est puissant qui est magnifique il s'appelle c'est ce que ça veut dire ça veut dire que les lois en islam évoluent et changent en fonction de l'époque en fonction du milieu en fonction des us et des coutumes et en fonction des circonstances dans lesquelles les êtres humains vivent il s'est prouvé A plus B à travers des versets du Coran et à travers les hadiths du prophète il a vécu des compagnons et des salaf salih ce que je suis en train de dire pour celui qui a un peu de connaissance des fondements du droit musulman et du droit musulman il l'entend et il le comprend na'am très bien malheureusement malgré tout cela il y a parmi nous des gens qui font fuir et qui compliquent les choses la religion aux gens Jabir Ibn Abdillah Rahimahullah un compagnon du prophète un jour vous savez ce qu'il a fait il a fait la prière juste avec une serviette il est torse nu juste une serviette quand il finit sa prière un présent quelqu'un qui est présent lui dit il y a Jabir tu fais la prière alors que tu as un izar et tes vêtements sont juste à côté il avait la possibilité de se couvrir complètement le corps l'autre il est choqué il lui dit tu fais la prière Jabir se retourne il dit oui j'ai fait ça volontairement exprès pour que des fous comme toi réagissent ok afin que je leur explique que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam on n'avait pas de vêtements on avait le strict minimum qu'est-ce que Jabir a voulu transmettre comme message ici il a voulu transmettre le message suivant pourquoi tu compliques la religion on peut prier tant que le minimum est caché c'est-à-dire entre le nombril et le genou pourquoi vous voulez toujours que ça soit compliqué et difficile vous croyez qu'au temps du prophète on avait des vêtements et tout était couvert c'est faux on était pauvres on n'avait rien donc Jabir ici veut enseigner à cette communauté que allahi barfikum ayez le sens des priorités ne compliquez pas les choses parce que rendre obligatoire quelque chose et rendre haram une autre chose c'est très compliqué c'est très difficile si vous n'avez pas une preuve claire et indiscutable dans le Coran ou dans le Hadith authentique vous n'avez pas le droit de dire c'est haram ou c'est obligatoire parce que si vous dites aux gens que c'est haram alors que ça ne l'est pas vous venez d'interdire ce que Dieu a autorisé et si vous dites aux gens que c'est obligatoire alors que ça ne l'est pas vous venez de rendre la vie compliquée la religion compliquée aux gens leur demandant de faire quelque chose d'obligatoire qui ne l'est pas dans l'absolu c'est pour ça nos anciens nos premiers savants le mot haram il le disait une fois tous les dix ans le mot obligatoire une fois tous les dix ans quand on les questionnait vous savez ce qu'ils disaient j'aime pas ça ne me plaît pas je préfère pas il vaut mieux laisser tomber toujours des formules pour éviter de prononcer le mot haram parce que le mot haram signifie l'enfer si consciemment vous savez que c'est haram et vous le faites si Dieu ne nous pardonne pas voilà aujourd'hui le mot haram on le distribue gratuitement gratuitement t'en veux autant que tu veux j'ai ici des réserves qui ne s'épuisent pas ma bêtise et mon imbécilité donc faites attention la hiberfikum le prophète sallallahu alayhi sallam a dit dans le hadith authentique chez le Bukhari celui qui pose des questions et qui pousse le savant ça s'appelle des questions fermées ouais t'as des questions vertes des questions fermées tu cherches la petite bête si bien que t'as fini par avoir la réponse que tu voulais haram parce qu'il y en a ils adorent le haram plus c'est haram plus Dieu aime dans leur inconscient même leur conscient je crois ouais allez plus tu lui dis c'est haram plus tu lui dis de haram plus il est content ouais le prophète sallallahu alayhi sallam dit celui qui pose des questions et ces questions se terminent par une sentence qui est la suivante haram c'est celui qui parmi vous aura commis le plus grand péché est-ce que vous entendez ce que je dis ? non c'est le prophète qui l'a dit pardon celui qui complique la religion imaginons aux gens en posant des questions de manière à ce que la réponse soit haram celui là c'est celui qui parmi nous a fait le plus grand péché vous savez pourquoi il a fait le plus grand péché ? parce que la religion elle est larde et il est en train de la rétrécir il est en train de la réduire il est en train de la compliquer c'est grave ou c'est pas grave ? c'est très grave d'interdire ce qui ne l'est pas ne questionnez pas au sujet de certaines choses parce que si jamais la réponse elle arrive elle va peut-être vous déplaire et ça va vous faire du mal taisez-vous Dieu s'est tu sur beaucoup de choses non pas parce qu'il a oublié mais parce qu'il veut laisser la souplesse être la règle hadith du prophète Allah a interdit des choses il a rendu obligatoire des choses et il s'est tu sur des choses pas par oubli mais vous savez pourquoi ? pour qu'il y ait de la largesse et de la souplesse et voilà que toi tu viens et cette zone de rursa de souplesse de facilité de af qu'est-ce que tu fais ? tu la réduis tu la réduis tu la réduis jusqu'à ce que la religion devienne une prison psychologique physique et matérielle il faut faciliter la vie aux gens il ne faut pas la compliquer c'est un principe dans notre religion mais il y en a ils adorent piocher dans l'héritage du droit musulman les avis compliqués alors qu'il y a parallèlement les avis souples non le mec il va tout de suite pencher du côté de Haram parce que lui-même il a un problème généralement c'est du côté de la psychologie voire même de la psychiatrie le mec pendant 10 ans il dealait il volait il violait il n'a jamais fait sa prière il veut se rattraper donc il s'auto-flagelle en s'interdisant ou parce que s'il s'interdisait des choses s'il se compliquait la vie à lui tout seul j'ai envie de vous dire il fait ce qu'il veut de sa vie non en compliquant la vie aux autres en interdisant aux autres ce qui n'est pas interdit il devient la référence et si jamais tu ne fais pas comme lui tu n'as pas compris comme lui tu es mort tu es un égaré tu es un innovateur monsieur détient la vérité bien entendu trois personnes sont venues questionner le prophète au sujet de sa pratique religieuse il était absent ils ont questionné son épouse et qu'est-ce qu'ils ont découvert ils ont découvert que le prophète c'était quelqu'un du juste milieu c'était pas un extrémiste c'est à dire qu'il pratiquait de manière modérée intelligente en tenant compte de tous les paramètres il a des devoirs envers ses épouses il a des devoirs envers son corps il a des devoirs envers ses voisins c'était pas un extrémiste qui était enfermé dans le rituel et vous savez ce que vont dire ces trois personnes quand la femme du prophète les aura mis au courant de sa pratique religieuse dans son intimité dans sa maison chez lui Aïcha quand elle sera questionnée comment le qu'est-ce que faisait le prophète chez lui quand il était chez lui c'est ce qu'elle a dit il était avec ses épouses il parlait avec elle voire même il faisait du ménage avec ses épouses vous entendez ? pour vous montrer à quel point il était humain il était souple il était proche bref les trois après avoir écouté le rapport de l'épouse du prophète vous savez ce qu'ils vont dire ? ouais mais c'est normal que le prophète ne pratique pas autant que possible parce que il est le prophète Dieu va le mettre au paradis son problème mais nous nous sommes des pécheurs il vaut mieux qu'on double la dose c'est ça ? qu'on mette les bouchées doubles comme ça on est sûr de s'en sortir et l'un d'eux a décidé de ne jamais dormir de prier toutes les nuits l'autre de jeûner tous les jours et le troisième de surtout ne pas se marier comme ça il n'y aura pas d'obligation vers sa femme et ses enfants quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre et il apprend de sa femme cela direct assemblée générale à la mosquée il prend le micro il dit voilà il y a des gens qui sont venus ils ont dit ça voilà comment mes épouses ont répondu voilà ce qu'ils ont dit alors écoutez-moi bien on va mettre les points sur les yeux vous avez compris cher musulman je suis celui qui parmi vous connait Dieu le mieux qui le craint le plus sachez que moi la nuit je dors et je me réveille pour prier parfois je jeûne parfois je ne jeûne pas moi je suis marié j'ai des femmes j'assume je me fais plaisir avec mes épouses je leur fais plaisir je mange de la viande celui qui ne pense pas à la religion qui ne la pratique pas comme moi est à côté de la plaque vous avez vu le juste milieu vous avez eu la souplesse vous avez vu l'intelligence ah là 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 il y a des gens ils adorent plus c'est compliqué mieux c'est c'est ça l'imam Malik rahimahullah dans son madhab il est connu pour être très souple dans le domaine des ablutions dans le domaine des impuretés les najassats les souillures l'imam Shafari c'est le contraire vous voulez faire l'eau au dos vous voulez avoir une relation avec les ablutions et les souillures compliquées allez dans le madhab de l'imam Shafari vous allez voir la galère par contre chez l'imam Malik c'est très souple c'est pragmatique c'est concret l'imam Malik par exemple te dit tous les animaux qu'on mange leurs urines et leurs excréments ne sont pas des souillures c'est le top pour un paysan ça non qui avec ses moutons ses vaches ses poules tous les jours vous imaginez à chaque fois il doit se changer à chaque fois il doit refaire ses ablutions non subhanallah on trouve on trouve dans notre héritage des avis durs compliqués qui sont dus à des interprétations ou des caractères et à l'inverse nous trouvons d'autres avis d'autres approches juridiques qui sont d'une ouverture et d'une souplesse extraordinaire lorsque le prophète avait le choix entre deux solutions l'une dure l'autre compliquée choisissez laquelle à votre avis là non je me suis trompé l'une dure l'une compliquée l'une dure et l'autre facile ils choisissaient la la facile c'est ça oui c'est bien vous avez retenu très bien lorsque le calife Haroun Rashid ou Abou Ja'far al-Mansur il a eu entre les mains le livre de l'imam Malik le Muatta il l'a trouvé extraordinaire vous savez quelle idée il a eu il a eu l'idée suivante c'est d'imposer à tous les musulmans sur la planète une seule approche et interprétation de la religion celle de l'imam Malik via le Muatta et interdire toutes les autres interprétations et pratiques est-ce que l'imam Malik va signer ? l'imam Malik va dire non parce que ce qu'il y a dans mon livre c'est une opinion parmi tant d'autres je ne prétends pas avoir rencontré tous les compagnons du prophète les compagnons du prophète étaient nombreux et leurs avis étaient aussi nombreux vous entendez ? les compagnons du prophète étaient nombreux et ils avaient des avis différents sur les mêmes questions alors ne compliquons ne compliquons pas la religion en imposant une seule interprétation et une seule pratique mais laissons cette religion large lâche pour qu'elle englobe toutes les solutions fondées possibles pourquoi ? pour ne pas rendre la religion difficile c'est pour ça nous savons on 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 édifiait des règles à la lémure du Coran et de la Sunna par exemple quand tu es dans la difficulté ce qui est interdit ne l'est plus tu n'as rien à boire tu n'as rien à manger tu n'as que du porc et du vin tu manges ou tu ne manges pas tu bois ou tu ne bois pas tu es dans la difficulté tu n'as d'autres solutions si ce n'est que d'user d'utiliser l'interdit tu fais quoi ? tu plonges dans l'interdit tu prends juste ce qu'il faut pourquoi ? parce que l'objectif de la religion c'est que tu ne sois pas dans la galère quand tu es dans la difficulté la difficulté appelle la facilité obligatoirement il faut que tu changes de situation tu es dans la machaka vite sors de cette posture va dans l'autre qui est la facilité même quand tu n'es pas dans la difficulté extrême tu es juste dans une galère alors les savants disent que tu sors de ta petite galère ne reste pas dedans pourquoi ? parce que c'est le propre de l'islam l'islam dit que quand ça se complique automatiquement ça doit quoi ? quand ça se rétrécit ça doit s'élargir quand ça devient compliqué il faut absolument sortir de ce qui est compliqué absolument il ne faut pas rester dans le compliqué vite quitter ce qui est compliqué la gêne doit disparaître la religion ne nous demande de faire que ce qui est à notre mesure et des règles comme ça il y en a plein quand vous avez deux mots vous choisissez le moindre mal qu'est-ce qu'on fait ? on repousse d'abord un mal avant de faire un bien des règles qui nous permettent de comprendre cette religion à la lumière de ses objectifs nobles qui sont la réalisation du projet divin qui est la facilité la souplesse la miséricorde le bonheur le bien-être pour l'humanité toute entière sur terre très bien il y a encore plein de choses à dire sur la facilité la souplesse qu'est-ce qui fait que malheureusement les musulmans aujourd'hui ont un malin plaisir à compliquer la religion la première des raisons c'est l'ignorance de la religion elle-même donc ce sont des ignorants qui parlent au nom de Dieu et de son prophète et qui ne connaissent de Dieu et de son prophète qu'une goutte d'eau dans un océan nul surtout ces arrivistes les nouveaux arrivés dans la religion le mec il y a un an il y a deux ans d'islam il se prend pour un shayr il se prend pour un imam parce qu'il a lu deux trois bouquins il va sur un site internet il veut donner des leçons à l'imam l'imam il y a le coran par coeur ça fait 40 ans qu'il est dans la science il veut lui donner des leçons ah non non moi je ne prie pas derrière l'imam parce qu'il n'a pas de barbe c'est devenu un savant infarqué qui fait des fatwas ou qui colporte qui nous ramène des fatwas c'est impressionnant l'ignorance on est d'accord deuxièmement l'orgueil et la vanité ah oui le mec il a la grosse tête il croit tout savoir et il veut que tout le monde pense comme lui et si vous ne pensez pas comme lui vous êtes tous déségarés et bien entendu moi je suis le seul sauvé parmi vous et ça ça aveugle troisièmement le caractère de la personne son éducation son passé il n'y a aucun être humain objectif et neutre sur terre nous sommes tous le fruit de notre éducation de notre niveau intellectuel de notre culture et bien je suis désolé il y en a par nature ils sont durs ils sont compliqués il y en a par nature ils ne rigolent pas tous les 10 ans il te fait un sourire mais attention tu as intérêt de payer pour l'avoir le sourire oui il y en a tu restes avec lui tu es heureux parce qu'il est agréable il est souriant il est etc il y en a des piques sous un euro tu ne l'auras pas l'autre il n'a pas il l'emprunte pour donner vous avez bien vu qu'il y a des caractères vous avez bien vu qu'il y a de l'éducation et bien écoutez il y en a ils ont des approches de la religion à la lumière de quoi ? de leur posture psychologique imaginez-vous un imam cher savant il est marié il a des problèmes avec sa femme c'est une diablesse elle lui a piqué ses gosses écoutez-le quand il va parler du mariage relation couple dans le couple vous allez voir il va être d'une misogynie sans pareil c'est normal non c'est pas normal astagfirullah c'est pas normal il doit faire la distinction entre ce qu'il a vécu ce qu'il a subi ce qui est malheureux pour lui et la religion pourquoi la religion de Dieu doit-elle être prisonnière de nos caractères de nos sautes d'humeur de nos envies de nos de non laissez la religion de Dieu là-haut dans sa beauté le mec quand il était gosse son père a été torturé assassiné devant ses yeux sa mère violée par qui par les soldats américains en Afghanistan en Irak le mec il grandit il a la haine de tout ce qui n'est pas musulman parce qu'il fait quoi il fait connexion tu n'es pas musulman tu es un américain les américains ne sont pas musulmans en majorité ils ont colonisé mon pays ils ont tué mon père ils ont violé ma mère ce sont des coffards des mécréants donc le mec toute son approche de la religion elle sera via ce ce prisme vous avez compris là ? ouais et puis quatrièmement le mimétisme l'enfermement dans une école de pensée qui t'empêche de quoi ? qui t'empêche d'aller butiner ailleurs et d'entendre cette vérité qui est tu n'as pas le monopole de la vérité et il y a d'autres vérités ailleurs le fanatisme d'accord juridique idéologique ça ça fait que tu compliques les choses aussi l'appartenance à un groupe à une tendance fait que tu penses que tu as le monopole de la vérité et de la bonne compréhension de la religion donc tous les autres sont égarés ensuite l'aveuglement dû à la haine ou à l'amour excessif tu aimes ton maître ton cher plus qu'il ne faut si bien que tu n'oses même pas critiquer et remettre en question ce qu'il dit et si tu tombes sur un mec qui est compliqué toi aussi la religion sera compliquée même chose la haine t'aveugle si bien que tu ne veux même pas entendre écouter les autres qui eux ont des opinions et des approches différentes basées sur la souplesse mais tu es tellement haineux que tu ne cherches même pas à t'ouvrir sur les autres etc etc il est temps que je m'arrête au plaisir de vous revoir de vous retrouver et Sous-titrage FR ?